Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Sénat 360. Voici les titres. Journée diplomatique chargée pour le président Emmanuel Macron à Paris. Il est aux côtés d'Angela Merkel pour un conseil des ministres franco-allemands visant à renforcer le couple frontalier. Le président français qui rejoint ensuite Donald Trump arrivait ce matin à Paris à la veille des cérémonies du 14 juillet où il a été convié cette année. Fin aujourd'hui de l'examen au Sénat du projet de loi moralisation. Premier texte du quinquennat, nous reviendrons en débat sur les temps forts des discussions et notamment le second vote intervenu cette nuit pour finalement bien interdire les emplois familiaux des parlementaires. Fin septembre auront lieu les élections sénatoriales où la moitié des sièges des sénateurs sont remis en jeu. Nous évoquerons avec nos invités les enjeux de ces élections en pleine recomposition du paysage politique français. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek est en salle des conférences du Sénat. Tam Tranuit dans l'hémicycle et Nora Amadi à l'Elysée pour suivre la rencontre Macron-Merkel. Le multiplex, c'est tout de suite. Donald Trump est arrivé depuis ce matin à Paris à la veille des cérémonies du 14 juillet où il est convié par Emmanuel Macron. Le président américain prend ses quartiers dans la capitale. Les deux chefs d'État s'affrontent sur la scène internationale, en particulier sur les questions climatiques. Une bataille pour un leadership résumée pour vous par Samia Deschires. Réception en grande pompe pour accueillir Donald Trump avant le défilé du 14 juillet à Paris. C'est la quatrième fois qu'il rencontre Emmanuel Macron. Officiellement, leurs relations sont au beau fixe et la confiance entre les présidents américains et français n'aurait jamais été aussi forte d'après la Maison-Blanche. En réalité, c'est plutôt l'amour-vache entre les deux chefs d'État que tout oppose. Leur première rencontre remonte au 25 mai dernier. En marge du sommet de l'OTAN, les deux hommes échangent une poignée de mains un peu trop prolongées qui tournent au combat de coq. Sourire affiché, mais geste viril, annonciateur du bras de fer à venir sur le climat. Le 1er juin dernier, Donald Trump annonce qu'il quitte l'accord de Paris. Nous ne voulons plus que les autres dirigeants et les autres pays se moquent de nous. Et ils vont arrêter. Ils vont arrêter. J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh. Pas de Paris. Réaction immédiate d'Emmanuel Macron sur Twitter. Il détourne le slogan de campagne de Donald Trump, « Make America great again ». « Je vous demande de rester confiants. Nous réussirons. Car notre engagement est total. Car où que nous vivions, qui que nous soyons, nous partageons tous la même responsabilité, rendre sa grandeur à notre planète. » Le message est clair. Avec ou sans les Etats-Unis, les signataires iront au bout de l'accord de Paris. Mais le président français ne désespère pas de convaincre son homologue américain de revenir sur sa décision. Malgré leur divergence, Emmanuel Macron semble vouloir maintenir des liens privilégiés avec Donald Trump. Et pour évoquer cette visite du président américain, on retrouve Savaria Rojek en salle des conférences, aux côtés du nouveau président de la Commission de la Défense et des Forces armées, le sénateur Christian Cambon. Bonjour Christian Cambon. Bonjour. On vient de le voir, cette visite de Donald Trump, le président américain, qui est arrivé ce matin à Paris. Quels sont les enjeux de cette visite ? Que peut-on en attendre ? D'abord, c'est un enjeu mémoriel. Il ne faut pas oublier ce qu'ont fait les Américains, ce qu'ont fait les Etats-Unis, il y a un siècle, 1917. C'était une année incertaine où l'issue de la guerre n'était pas encore évidente. Et l'arrivée des Américains a beaucoup changé les choses. Et donc, l'invitation du président de la République s'adresse d'abord au peuple américain, qui est personnalisé par son président des Etats-Unis. Mais c'est aussi une séquence qui va être forte tout au long de cette année pour commémorer la présence des Américains. Ça, c'est, j'allais dire, pour la mémoire. Maintenant, avec le président Trump, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il convient d'éclairer un petit peu la position de la France et des Etats-Unis. Nous avons un vrai sujet de désaccord, c'est le climat, puisque Donald Trump a dénoncé les accords de Paris. Il reste aussi à parler de la Syrie et de l'Irak, la paix, la fin des hostilités, la reconstruction de Mossoul, la manière dont les choses vont s'organiser et le dialogue qu'il est nécessaire d'entretenir avec les grandes puissances. Mais justement, Christian Cambron, sur quel dossier peut-on attendre des avancées ? Est-ce qu'on peut, par exemple, attendre quelque chose de différent sur le climat ? Je pense que le président américain ne peut pas être insensible à l'accord international qui est intervenu et aux protestations, venant même de Chine, d'Allemagne et de tous les pays, qui considèrent que la position américaine n'est pas tenable. Alors pour ça, il faut faire le travail que fait actuellement le président de la République, que nous soutenons, c'est ce travail de dialogue et d'approche. Rien ne sert de rester en train de se regarder en chaîne de faïence. Il vaut mieux se parler. Alors maintenant, qu'est-ce que M. Trump est capable de donner ? Je n'en sais rien. Alors un autre événement qui s'est tenu aujourd'hui à Paris, qui s'est tenu ce matin à Paris, le conseil des ministres franco-allemands. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre avec Angela Merkel ? Alors moi, ce qui m'importe, c'est l'initiative pour le Sahel, c'est-à-dire une nouvelle manière, de nouveaux objectifs pour traiter ensemble l'affaire de la sécurité et du développement dans cette région du monde. On sait que depuis un certain temps, la France porte seule l'effort de pacification de cette région. Les Allemands ne sont pas très favorables aux interventions militaires. En revanche, ils nous ont apporté de la logistique, ils nous ont apporté de la formation, ils nous ont apporté une aide matérielle. Là, c'est sous un autre angle, le président de la République, dit qu'il faut préparer le développement, il faut préparer l'aide pour toutes ces populations parce que si elles continuent à vivre dans la pauvreté, c'est le terreau du djihadisme. Christian Camon, un dernier mot rapidement. Vous êtes le nouveau président de la Commission des affaires étrangères du Sénat. Le gouvernement a fait plusieurs annonces sur les efforts budgétaires et en particulier 850 millions d'euros en moins sur le budget de la défense. Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que c'est une erreur, une grave erreur ? Alors là, vous voyez que nous avons aussi des points de désaccord avec le président de la République, c'en est une, puisqu'il avait défendu tout au long de la campagne un accroissement du budget de la défense et là, la veille du 14 juillet, de surcroît. On annonce 850 millions de gel, donc là, nous attendons bien évidemment des éclaircissements et nous allons monter en ligne pour faire en sorte que les armées puissent recevoir le budget dont elles ont absolument besoin dans le contexte d'insécurité que nous connaissons. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci, Saveria. On vient d'en parler avec Christian Cambon. Angela Merkel est à Paris pour un conseil des ministres franco-allemands. La chancelière vient à l'instant de quitter l'Elysée. On écoute un extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron à l'issue de cette rencontre. Nous avons aussi défini les critères et les modalités de financement du Fonds justement européen de défense ainsi qu'une série d'initiatives, les études et programmes dans le domaine militaire qui nous engageront, nous, nos armées et nos industries dans la durée sur des programmes que nous avons définis très clairement et exposés, les futurs systèmes de chars et d'artillerie, l'aviation, les drones, les hélicoptères, les futures technologies de rupture, en particulier dans le domaine du numérique. Et donc, ce sont autant d'initiatives concrètes sur lesquelles nous avons décidé d'investir ensemble, de coordonner nos politiques justement de recherche et développement d'achat et d'avoir aussi une vraie coordination en matière d'export ensemble. On prend tout de suite le chemin de l'Elysée pour retrouver Nora Hamadi. Alors Nora, la conférence de presse commune vient de s'achever. Que retenir de ce conseil des ministres franco-allemands ? Eh bien écoutez Jérôme, vous venez de l'entendre, quelques annonces dont notamment ce fonds commun pour la défense qui va permettre de faire des achats en commun, de permettre des recherches et développement commun et petite révolution. Le président de la République ainsi que la chancelière ont annoncé qu'une possibilité d'avions de combat en commun sera mise en oeuvre d'ici quelques années. Donc un avion commun qui sera donc franco-allemand. Une possibilité aussi derrière d'oeuvrer sur le défi du numérique, un fonds d'un milliard sera géré en particulier par la BPI, la Banque publique d'investissement et son pendant allemand. La KFV de telle sorte en fait a financé de plus en plus de start-up. Enfin, l'accord climat bien entendu a été au cœur de cette rencontre. Donc on a déjà annoncé que le 12 décembre prochain une réunion à ce propos se tiendrait à Paris. Il a été question ici de réaffirmer la nécessité de cet accord climat à quelques minutes de la visite donc de Donald Trump à Emmanuel Macron. une visite qui aura, vous le comprendrez, éclipsé quelque peu ce conseil des ministres franco-allemand et la visite d'Angela Merkel. Merci Nora. Lundi se tiendra au Sénat la première conférence des territoires du quinquennat. Emmanuel Macron et son premier ministre sont notamment attendus au palais du Luxembourg pour lancer la concertation avec les représentants des collectivités. Quelles sont les attentes des élus en la matière ? Stéphane Amalian. A quatre jours du rendez-vous le ministre de la cohésion des territoires entend éviter la question qui fâche celle du portefeuille. On ne va pas parler que de finances. Nous avons la volonté d'aller vers plus de simplification de donner de la liberté dans le fonctionnement des collectivités. Les sujets importants seront mis sur la table avec une méthode de travail et bien sûr en associant le Parlement et en particulier le Sénat. Le programme exact reste à définir. La question des finances devrait être relayée au second rang derrière la fracture territoriale ou encore la transformation écologique et numérique. Mais la question de la fiscalité locale revient très vite. Chaque fois qu'un impôt qu'on ne perçoit plus est remplacé par une dotation cette dotation est confrontée à des coûts de rabot à des baisses de dotation comme celle que nous venons de vivre. Les collectivités locales peuvent contribuer encore à l'effort de redressement du pays mais pour autant il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser et on a besoin de garder l'autonomie financière. Donc je pense que ça sera un message porté sur tous les bancs et on espère maintenant être entendu. La Conférence nationale des territoires sera l'occasion d'un débat entre le gouvernement et le Sénat, Chambre des collectivités, alors que l'exécutif multiplie les annonces inquiétantes pour les élus locaux tels que les 10 milliards d'euros d'économie demandée ou l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Et pour vous faire vivre cet événement, toutes les équipes de public Sénat seront mobilisées lundi avec deux émissions spéciales dans la journée. Dès 9h30, nous prendrons l'antenne pour suivre les discours d'ouverture de Gérard Larcher et du Premier ministre Edouard Philippe suivi d'un décryptage. Et l'après-midi, rendez-vous à 14h30 pour suivre l'intervention du président de la République Emmanuel Macron, là encore accompagné d'analyses, interviews et reportages. Le projet de loi ordinaire moralisation, première partie du texte gouvernemental a été votée cette nuit au Sénat. La Haute Assemblée a sensiblement modifié le texte avec des échanges tendus et ont finalement voté l'interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires. Résumé de ces débats signé Quentin Calmet. C'est l'une des mesures phares du texte de moralisation. l'interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires. Une disposition qui fait écho à l'affaire Pénélope Fillon. La mesure avait fait consensus en commission mais mardi soir, coup de théâtre, les sénateurs présents en séance rejettent la disposition. Ce genre de texte est insupportable, insupportable de ségrégation, insupportable de reproche. Un coup dur pour le gouvernement et le président de la commission des lois, Philippe Bach, qui annonce immédiatement une seconde délibération sur cet article. Je considère que le vote que nous avons eu tout à l'heure revêt un caractère à certains égards accidentel. L'interdiction des emplois familiaux est finalement adoptée par les sénateurs en scrutin public mercredi soir. Mais ce rebondissement, c'est aussi le signe d'un ras-le-bol de certains parlementaires. La Haute Assemblée vote les dispositions de la loi de moralisation comme la modernisation de l'indemnité des frais de mandat ou encore le renforcement du contrôle du financement de la vie politique. Mais les sénateurs adressent au passage un message à l'exécutif. L'état d'esprit dans lequel sont les parlementaires, souvent excédés, par le fait que, quels que soient les efforts que nous fassions, nous encourons toujours les mêmes critiques. Parce que souvent derrière ceux qui avancent pour la veille plus blanc que blanc, il y a une forme d'antiparlementarisme qui court en fait jusqu'au populisme. Avec un point de désaccord entre la Haute Assemblée et l'exécutif, la Banque de la Démocratie rejetée par les sénateurs qui estiment que le projet du gouvernement reste encore trop flou. L'examen de ce texte, c'est aussi le baptême du feu pour Nicole Belloubet qui entre ainsi véritablement dans ses habits de garde des Sceaux. On vient de le voir, le projet de loi ordinaire a été voté cette nuit et depuis ce matin, c'est le projet de loi organique qui est débattu. Pour en parler, nous rejoignons Tam Tranui dans l'hémicycle. Alors Tam, ce matin, il a notamment été question de la fameuse réserve parlementaire. Oui, depuis ce midi et encore actuellement, les débats se concentrent sur cette fameuse, vous l'avez dit, réserve parlementaire. De nombreux élus dans l'hémicycle ont souhaité prendre la parole pour expliquer leur position. Beaucoup estiment que cette dotation, une enveloppe qui avoisine les 130 000 euros par an et par parlementaire, elle est très utile car elle permet de soutenir les territoires et notamment les territoires ruraux avec des projets comme des écoles, des salles des fêtes ou encore des rénovations. Et ils réfutent toute accusation de clientélisme sur cette ligne qui d'ailleurs était partagée sur tous les bancs de l'hémicycle. Je vous propose d'écouter le socialiste Yves Dodini. La réserve parlementaire aujourd'hui est totalement transparente que c'est une procédure qui répond aux mêmes règles que tout octroi de subventions de l'Etat. Et bien dire à nos concitoyens que cette réserve parlementaire elle n'est pas versée en liquide, elle ne passe pas par la poche des parlementaires qui en préleveraient une partie avant de la redistribuer aux élus locaux. C'est ce qui est souvent pensé par un certain nombre de nos concitoyens. Mais certains ont également admis que cette réserve parlementaire avait été longtemps très opaque et aussi qu'il y avait eu des abus. D'ailleurs, le non-inscrit Jean-Louis Masson a bien pris la peine de dire combien cette réserve était utile avant de donner des exemples très concrets d'abus. On l'écoute. Si aujourd'hui la réserve parlementaire est contestée, c'est parce qu'il y a eu des abus. Je vais citer l'exemple d'un ancien parlementaire de mon département qui n'est plus parlementaire donc on peut en parler librement. Il s'est mis deux années de suite 200 000 euros de toute sa réserve parlementaire pour sa propre commune. C'est scandaleux. Et la deuxième chose qui me paraît tout à fait anormale c'est les subventions, les dérives des subventions aux associations. On a vu et c'est Mediapart qui l'a cité le cas d'un parlementaire qui en deux ans s'est alloué au total 160 000 euros pour une association dont il était le président. Enfin, il y a aussi ceux qui ne comprennent pas pourquoi on leur retirerait cette enveloppe, cette réserve parlementaire alors que les ministres conserveraient une réserve ministérielle œil pour œil, dents pour dents. C'est le point de vue de Claude Berry-Débat. Mettons fin à la réserve ministérielle parce que quand vous nous parlez de l'obscurité, comment ça fonctionne, on ne le sait pas. Et nous nous retrouvons dans des départements où vous avez des aides qui tombent d'un ministre, d'une ministre dans la plus parfaite opacité. Alors, si on veut balayer devant la porte, faisons-le de toutes les façons. Et d'ailleurs, actuellement, dans l'hémicycle, les sénateurs sont en train de débattre de la question de cette réserve ministérielle et je vous confirme que le débat est encore électrique là-dessus. Je vous rappelle également que le Sénat, en commission, a refusé la suppression sèche de la réserve parlementaire, réclame que soit inscrit dans le projet de loi qu'elle soit compensée par une dotation de soutien à l'investissement des communes et c'est d'ailleurs dans cette version que les sénateurs viennent d'adopter à l'instant l'article 9 portant sur la réserve parlementaire donc avec les modifications de la commission des lois du Sénat. Merci Tam. On rejoint maintenant Savaya Rogec en salle des conférences pour une réaction du sénateur socialiste du Loiret, Jean-Pierre Soeur. Bonjour Jean-Pierre Soeur. Bonjour. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Le Sénat qui s'apprête à voter le projet de loi organique pour la confiance en l'action publique. Vous avez souhaité vous revenir sur ce vote qui a fait polémique depuis hier sur l'interdiction des emplois féminiaux. Je rappelle bien sûr que le Sénat est revenu sur ce vote. Est-ce que vous êtes soulagé ? Oui, parce que je dois vous dire que j'ai été député longtemps, sénateur et jamais, jamais, jamais je n'ai employé quelqu'un de ma famille parce que j'ai trouvé qu'employer des personnes de sa famille c'était du favoritisme. Alors quelqu'un m'a dit oui mais c'était quelqu'un qui était au chômage mais il y a 3 millions de chômeurs. Ce n'est pas parce que vous êtes le fils, le petit-fils, le mari, le conjoint d'un parlementaire que vous allez avoir une priorité, un favoritisme. Donc je suis contre, radicalement contre les emplois familiaux. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ou plutôt avant-hier soir ? Eh bien, il y a eu un vote à main levée et il y a eu une sorte de lapsus, lapsus législatif. C'est-à-dire que finalement, comme un nombre non négligeable de parlementaires avait fait appel aux emplois familiaux, ils n'ont pas voulu, ils ont hésité à lever leurs doigts. Alors ça a fait un problème, un scandale puisque la commission l'avait voté en unanimité et tous les groupes. Donc, ce matin ou plutôt cette nuit très tard, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le Sénat s'est ressaisi et par 306 voix contre 11, vous entendez bien, 306 contre 11, on a interdit les emplois familiaux. Autrement dit, il y a eu un lapsus, une sorte d'inconscient, un moment d'hésitation. Mais ça fait partie de la vie. Les assemblées parlementaires sont vivantes, sont humaines. Ça fait partie de la vie. Mais l'essentiel, c'est ce qui a été finalement voté, qui est rationnel et qui est réel et qui pour moi est une avancée très importante. Non aux emplois familiaux, 306 voix pour dire ça et 11 pour dire le contraire. Alors justement, Jean-Pierre, de façon plus générale sur ce texte, quelles sont les améliorations que le Sénat a apportées à ce texte ? Beaucoup. S'agissant des collaborateurs parlementaires, avant, ils n'existaient pas dans la loi. On a voulu les faire rentrer uniquement par le biais des emplois familiaux. Autrement dit, en raison de l'affaire Pénélope Fillon. Soyons clairs. Eh bien, nous avons pu faire voter un long texte qui explique leur mission, leur fonction. On ne va pas les définir seulement par rapport à cette question qui est liée à l'actualité. Deuxièmement, pour la réserve parlementaire, nous avons trouvé une solution qui permet de maintenir ces fonds pour les communes rurales, les communes en difficulté, les petites communes. parce que moi, j'avais peur d'une chose, j'ai toujours peur d'une chose et j'attends ce que va voter l'Assemblée nationale. C'est qu'on nous dise voilà, ça fait 86 millions. Ces 86 millions, on supprime la réserve parlementaire. Ça va où dans le budget de l'État ? Terminé. Et c'est autant de moins pour les petites communes, les communes en difficulté. Donc nous, nous avons veillé ici au Sénat comme à l'Assemblée à ce que ce soit désormais transparent, clair, public, puisque toutes les sommes passent au journal officiel. Donc tout est transparent. Et les parlementaires peuvent tous proposer des sommes pour un montant équivalent. Donc c'est complètement transparent. Et j'ai dit tout à l'heure au Sénat, ici en séance publique, c'est quand même bizarre qu'on nous dise de supprimer la réserve parlementaire à un moment où elle est devenue parfaitement morale, parfaitement claire, parfaitement équitable et parfaitement transparente. Voilà ce que nous avons dit. Vous voyez, puis il y a eu d'autres points. Mais je ne vais pas encombrer votre micro et votre écran. Absolument pas. Absolument pas. Merci de m'avoir interrogé. Merci Jean-Pierre Soit d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci Saveria. Les projets de loi pour la confiance dans l'action publique, c'est l'objet de notre premier débat du jour avec nos invités qui m'ont rejoint. Évelyne Yonnet, bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste de Seine-Saint-Denis. Face à vous, François Bonhomme, bonjour, sénateur du Tarn-et-Garonne rattaché au groupe Les Républicains et enfin Gilbert Barbier, président du groupe RDSE ici au Sénat. Évelyne Yonnet, c'est un texte d'importance voulu par le président de la République ou une loi de circonstance après les affaires Fillon ou Bruno Leroux ? Pour moi, c'est une loi de circonstance après les affaires Pénélope Fillon. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une loi très coercitive qui répond sûrement à la vindicte populaire par rapport à ce qui s'est passé au moment des présidentielles mais qui remet en cause énormément les parlementaires que nous sommes notamment au Sénat où il y a eu des règlements et des statuts de voter en toute transparence et qu'on remet en cause en fait ce qu'on a voté d'un côté lorsque M. Bell était président et aujourd'hui sur un autre président. Donc c'est un peu c'est une loi de circonstance. Une chasse aux sorcières François Bonhomme une stigmatisation des élus ? Je ne dirais pas stigmatisation parce que si on prend ce terme au sens premier il est quand même très fort mais je dirais qu'il est le produit d'une suspicion que tous les élus connaissent par nature on est tous englobés dans une catégorie qui parfois suscite le rejet ou en tout cas le doute et puis il y a eu une campagne présidentielle qui n'est pas toujours le moment le plus dépassionné voilà je crois que ça obéit comme beaucoup de lois à des éléments de circonstance mais je pense aussi qu'il y avait quand même quelques sujets qui sont d'importance même s'il y a beaucoup dans ce projet de loi de dispositions hétéroclites qu'il faudrait énumérer une à une. Gilbert Barbier est-ce que ça révolte les élus finalement que ça soit le premier texte du quinquennat est-ce que c'était le plus urgent ? Oui je pense qu'il n'était pas très urgent même s'il y avait un certain nombre de points qu'il fallait revoir effectivement je crois que beaucoup de nos concitoyens attendaient plus des mesures sur le plan économique et financier de savoir comment allait s'orienter la politique générale du président de la République après une période d'une campagne présidentielle où on avait fait beaucoup d'annonces où on nous a lancé beaucoup de pistes où malheureusement nous n'avons pas d'éléments précis et on voit bien au cours des derniers jours les hésitations concernant ce qui intéresse fondamentalement nos concitoyens la taxe d'habitation les impôts et l'augmentation des pouvoirs d'achat je pense que le concitoyen au jour le jour c'est ça qui l'intéresse même s'il fallait effectivement revenir sur un certain nombre de points mais il y a un antiparlementarisme qui existe qui monte de jour en jour avec il faut le bien dire je vous accuse pas spécialement mais les médias qui se font un plaisir de mettre en exergue un certain nombre de points qui effectivement comme dans toutes les professions il y a des abus il y a eu des abus peut-être qui n'ont pas été suffisamment éclaircis et sanctionnés par nos assemblées mais je crois qu'il faut surtout réserver notre système à un système du bicamérisme et le Sénat est souvent contesté dans cette affaire et puis que le Parlement puisse jouer son rôle en toute liberté comme ça vient d'être dit Évely Yonnet c'est sur la question des emplois familiaux que les échanges ont été les plus tendus le premier vote qui a maintenu les emplois familiaux pour les parlementaires et finalement une seconde délibération demandée est-ce que ça donne une mauvaise image du Sénat finalement cette volte-face de votes différents oui ça donne une mauvaise image dans le sens où il y a je vous l'ai dit tout à l'heure un règlement et des statuts au Sénat qui permettent d'embaucher un parent quel qu'il soit et donc ça a été voté par l'Assemblée du Sénat à la majorité donc c'était accepté et d'un seul coup toujours avec l'affaire Pénélope et Fillon on a tout mélangé d'emplois fictifs on est pensé sur des emplois familiaux on a stigmatisé une catégorie de personnel au Sénat qui sont des attachés purement et simplement et qui travaillent aux côtés des sénateurs on a enlevé le rôle d'employeur du sénateur puisqu'on lui interdit la question que je me pose réellement cette stigmatisation vis-à-vis des emplois familiaux où sûrement je dois reconnaître avec tout ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche il y a eu des abus c'est on a tellement stigmatisé cette catégorie de personnel qu'on en a oublié les attachés parlementaires lambda qui ont des droits aussi et qu'il nous faudra sûrement licencier par la suite le texte brut du gouvernement était des licenciements secs c'est-à-dire qu'on nous demande à nous en tant qu'employeur de licencier un membre de sa famille ou autre mais le texte brut était ça et donc remercier la commission des lois qui a fait un travail assez important mais aujourd'hui on en arrive à une liste de la famille qui vont toucher donc les collectivités territoriales les départements les régions et les parlementaires à une liste de la famille quand même assez impressionnante et je me demande je pense à ma ville par exemple le nombre de licenciements qu'il va y avoir je ne suis pas sûre que ce soit objectivement la meilleure solution rien qu'au Sénat ici on parle de 90 personnes concernées 76 exactement 76 ce qui n'est pas énorme comparé au chiffre total des attachés mais cette possibilité était offerte et tout le monde d'une minorité qui a sûrement dépassé largement qui n'a pas été correcte de la part de certains parlementaires tout le monde va trinquer donc cette catégorie de personnel qui est stigmatisé qu'on va licencier et pour retrouver du travail et bien je leur souhaite bonne chance je vous interromps un instant puisqu'à l'image on voit actuellement les explications de vote avant le vote final sur l'ensemble du projet de loi qu'on pourra suivre en direct dans quelques instants donc on a dit 76 personnes concernées ici au Sénat le Sénat a voulu encadrer ces licenciements qui vont intervenir mieux accompagner notamment François Bonhomme les personnels concernés c'est une vaste question moi je ne veux pas me transformer en paragon de vertu mais cette pratique était admise pendant des années elle devient aujourd'hui interdite par la loi que nous allons voter on pourra dire c'est injuste c'est même peut-être discriminatoire au fait qu'on ne peut plus embaucher un membre de sa famille alors qu'il ne pourrait pas attendre de par ses qualifications à être embauché certes mais il y a un facteur déterminant pour moi c'est quand on est élu on ne peut pas être tout à fait déconnecté avec l'opinion publique ce que le sens commun aujourd'hui perçoit et manifestement aujourd'hui ça n'est plus admis donc moi je fais simplement je prends avec toute la sobriété nécessaire et l'accompagnement des personnes qui sont concernées je prends acte d'une situation dont on ne peut pas être tout à fait coupé tout simplement Gilbert Barbier c'est de votre groupe le RDSE qui était venu l'amendement de Pierre-Yves Colombat finalement rétablissant la possibilité des emplois familiaux pour les parlementaires c'était un lapsus comme l'a dit Jean-Pierre Seur à notre micro ou une volonté finalement de revenir ? le RDSE c'est un groupe qui a plusieurs philosophies et qui rassemble un certain nombre de personnes et Pierre-Yves Colombat est connu pour avoir quelquefois un esprit un peu provocateur et je crois que son amendement partait il voulait qu'on puisse parler de ce problème parce qu'il est certain que d'une certaine façon on se retrouve avec des interdits professionnels et que ça pose quand même un problème alors qu'il y a des critères comme le Sénat ils avaient établis qui pourraient être complétés par des critères de qualification en fonction des diplômes ou je ne sais quoi mais interdire purement et simplement sur une liste qui est pratiquement indéfinie et que je crois qu'effectivement c'était pour évoquer le problème que Pierre-Yves Colombat avait déposé cet amendement On l'a dit 76 personnes concernées est-ce que sur le plateau parmi vous certains vont devoir se séparer de collaborateurs familiaux ? Non, pas concerné Je crois que le problème dans ce débat c'est celui qui vient d'être il y a quelques minutes pour le Sénat pour nous ce qui était capital c'était quand même notamment pour les départements ruraux mais aussi les départements en difficulté c'était le problème de la réserve parlementaire Je crois que c'est là-dessus que nous avons voulu essayer de trouver un espace de compromis où malheureusement le gouvernement ne semble pas vouloir entrer dans cette voie Cette réserve parlementaire avait été bien clarifiée bien codifiée et contrôlée par les ministères je trouve que c'est dommage que pour peut-être quelques abus qu'il y a pu y avoir il y a quelques années on supprime cette possibilité pour aider ici ou là parce que alors ce n'est pas du clientélisme c'est essayer de combler quelques trous pour les collectivités territoriales où malheureusement il n'y a pas de possibilité d'aider à la réalisation d'un certain nombre de projets Lignonnée sur cette réserve parlementaire justement l'objectif c'était de la transformer en fonds de dotation aux collectivités et ça le gouvernement ne veut pas en entendre parler c'est encore de l'argent en moins pour les collectivités C'est pas de l'argent en moins en fait ce que nous proposait madame la ministre c'était de remettre cette enveloppe qui est votée je rappelle dans le budget qui est donc transparente à la DETR c'est à dire qu'elle existe aujourd'hui cette DETR et que les collectivités territoriales ont des sommes pour effectivement faire des travaux d'investissement le problème qui se pose c'est que cette fois-ci ce sera au préfet de décider et plus aux élus que nous sommes et qui quand même on peut nous retirer toutes nos qualités mais quand même sommes des hommes et des femmes de bonne foi et des gens de terrain qui connaissons bien nos territoires moi je vois en Seine-Saint-Denis j'ai aidé des villes comme Sevran qui est une ville considérée comme pauvre avec des quartiers difficiles j'ai aidé ma ville d'Aubervilliers pour refaire un toit d'école qui coûtait 57 000 euros un quatrième siège dentaire enfin des choses comme ça ou la ville de Clichy-sous-Bois qui est aussi considérée comme des villes pauvres donc bien sûr ça touche le milieu rural parce que ce sont des petites communes mais aussi dans des départements comme les nôtres des villes assez défavorisées en toute transparence la seule chose que j'ai faite en donnant cette réserve parlementaire c'est d'aider des villes en grande difficulté elles ne sont pas rurales certes mais elles sont en grande difficulté au vu de leur population donc je ne comprends pas cette suspicion qui comme l'a dit le sénateur Barbier est transparente au Sénat elle n'est peut-être pas au niveau de l'Assemblée nationale mais au Sénat tout était transparent donc on ne comprend pas cette vindicte d'un seul coup de vouloir tout changer comme ça bon alors en faisant un peu de politique je dirais seulement que la récupération de cette enveloppe permettra à l'État de dire qu'elle donne plus aux collectivités territoriales à la place des sénateurs que nous sommes François Bonhomme on retire donc cette réserve parlementaire aux parlementaires et la fameuse réserve ministérielle vous demandez également qu'elle soit supprimée pour si on veut une égalité il faut que ça soit supprimé pour tout le monde il faut au moins un paralysme déforme ce qu'on fait pour l'un on doit le faire pour l'autre d'abord la réserve parlementaire il y a un effet retard parce que depuis une dizaine d'années il y a beaucoup plus de transparence qui a été faite là-dessus il y a une publication qui a été faite donc ça a mis en terme un certain nombre de pratiques où on voyait des députés ou sénateurs qui n'étaient pas au courant d'autres oui certains membres de commission qui étaient plus dotés que d'autres ce qui terminait certains parlementaires qui se réservaient à la quasi-totalité pour leur propre commune dont ils étaient mères par ailleurs ça s'est terminé par le fait de la transparence et de la publication de ces documents et c'est au moment où on est parvenu à réguler ce système-là qu'on va supprimer alors il y a quand même une question dans la question me semble-t-il c'est la question des associations parce qu'il est vrai qu'il y a eu des dérives pour certaines associations dans le milieu associatif vous trouvez le meilleur comme le pire et parfois on a vu des parlementaires qui se sont laissés aller à financer des associations qui avaient un intérêt disons relatif en tout cas qui n'étaient pas contrôlées comme les collectivités locales parce qu'il faut savoir qu'il y a une instruction qui passe par un ministère intérieur qui contrôle la bonne affectation et la nature des opérations parce qu'une collectivité locale c'est une collectivité publique ou bien il y a quelques règles quand même en milieu associatif le contrôle est quand même bien moindre et parfois absent donc déjà et pour la réserve ministérielle ce qui est intéressant c'est que la cour des comptes en 2014 avait fait un certain de recommandations sur la pratique de la réserve ministérielle et indiquait par exemple qu'il y avait une dispersion beaucoup trop grande des crédits alors que ça devait normalement être orienté de par les décrets sur des sur des à caractère exceptionnel lorsqu'une commune était touchée de manière exceptionnelle pour des intempéries ou autres ce qui a été perdu de vue en route ça veut dire que l'état veut mettre en fait une pratique parlementaire qui passe par l'état au demeurant alors qu'on a mis de la transparence et que l'état lui-même ne s'applique pas ces principes qu'il veut appliquer à autrui Gilbert Barbier autre point de désaccord entre le Sénat et le gouvernement la banque de la démocratie qui était vraiment souhaitée par François Bayreau qui portait le texte au départ finalement le Sénat a décidé qu'on ne pouvait pas donner comme ça les clés du financement de la démocratie à l'état je crois surtout que le Sénat la commission qui a bien travaillé sur ce problème y compris la commission des finances voulait surtout savoir où on allait et ne pas donner un chèque en blanc au gouvernement pour organiser ce financement des partis politiques si on avait eu un texte précis qui nous dise voilà comment ça va fonctionner dans quelles conditions les financements des partis seront faits je pense qu'on aurait pu en discuter mais là on nous a dit écoutez voilà on va créer un système on ne sait pas on ne connaît pas un système je pense que le parlement doit quand même avant de donner ce chèque en blanc pouvoir connaître et qu'est-ce qu'a demandé le président de la commission c'est de dire on n'est pas opposé à en discuter mais reportons ça à un temps ultérieur quand vous aurez affiné le modèle parce que le problème de la vie politique bon on voit ce qui se passe à travers le monde quand même il faut voir comment la vie politique existe dans un certain nombre ou n'existe pas dans un certain nombre de pays je crois que cette nécessité qu'on puisse en France organiser la vie politique d'une manière démocratique c'est un principe fondamental de notre constitution qu'il faut respecter Évue Lignonnais sur ce point est-ce que c'est quand même normal que certains partis n'arrivent pas à se faire prêter de l'argent par des banques et est-ce qu'il ne faut pas finalement un financement public pour un financement enfin une banque publique pour financer les partis politiques on pense notamment au Front National qui malgré des scores élevés n'arrive pas à obtenir des prêts des banques il n'y a pas que le Front National moi je me souviens d'une cantonale où j'étais candidate les banques m'ont refusé tous les prêts pourquoi ? parce que nous n'étions plus en vogue qu'il y avait une une baisse de notre électorat et donc on n'a jamais réellement su pourquoi ils n'avaient pas prêté les fonds nécessaires à faire la campagne alors une banque publique pose un problème subventionné par qui enfin alimenté par qui qui va en bénéficier est-ce que c'est l'équité pour tous les partis la vraie question moi je rejoins ce que vient de dire monsieur Barbier ça pose quand même certains problèmes et je pense que les banques aujourd'hui devraient prêter des fonds pour qu'on puisse mener nos campagnes quels que soient les partis politiques voilà on sait tous ici que le système est très capitaliste et que c'est les banques qui ont l'argent et donc je ne vois pas pourquoi elles ne prêteraient pas que ce soit n'importe quel parti je veux dire aujourd'hui le Front National est rentré dans les mœurs on s'aperçoit bien d'ailleurs puisque dans les médias ils sont invités partout donc il y a une reconnaissance de ce parti même si on est loin d'être d'accord avec leurs idées donc la forme de démocratie voudrait que toutes les banques prêtent à tous les partis et pas une banque publique François Bonhomme justement actuellement c'est géré par des banques privées qui ont finalement vu ou de mort sur des campagnes électorales est-ce que c'est c'est quand même une situation anormale il va bien falloir la résoudre c'est vrai qu'il y a un problème d'égalité ou d'accès aux citoyens à la candidature tout simplement parce que une campagne fut-elle modeste cantonale ça coûte un peu d'argent donc il faut pour que la personne puisse avoir accès à certains moyens financiers en tout cas en termes de prêts c'est vrai qu'il y a un blocage sur ce plan là maintenant quand même sur une trentaine d'années il y a quand même pas mal de lois qui ont régulé le système parce que il y a quelques années c'était quand même autre chose et je pense que finalement il y a une tendance lourde c'est quand même un peu plus de sobriété de manière générale dans les moyens on est revenu un peu plus de sobriété ce qui n'est pas plus mal et ce qui ne nuit pas du tout au débat simplement il y a une vraie question effectivement sur l'accès au crédit pour les candidats et dans ce cas là si le système bancaire actuel ne joue pas le jeu je vois mal comment il ne peut pas y avoir une initiative publique sous réserve de quelques principes fondamentaux parce que c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre et il ne faudrait pas que ce soit un système qui introduise d'autres types d'inégalités dans ce système d'accès Gilbert Barbier ce texte c'était aussi le baptême du feu pour la ministre Nicole Belloubet qui n'était pas vraiment prévu à ce poste là c'était François Bayrou qui devait porter le premier texte ici au Sénat du quinquennat quelle appréciation sur la performance de la ministre la ministre est une femme de qualité qui a une très bonne connaissance du droit je crois que très honnêtement elle a considéré le parlement d'une manière satisfaisante ce qui n'a pas toujours aurait été le cas pour le ministre quel que soit le gouvernement elle a prêté beaucoup d'attention à ce qui s'exprimait j'ai l'impression quand même que sur un texte comme celui-là elle a un petit inconvénient c'est qu'elle semble qu'elle ait deux boules caisses dans les oreilles Evelyne Yonnet sur la prestation de Nicole Belloubet parce qu'au Sénat à la rigueur on peut être ouvert mais à l'Assemblée elle va avoir une large majorité pour faire voter un texte finalement au goût du parti en marche c'est une dame de qualité bien sûr qui connaît bien les rouages juridiques qui est d'un haut niveau qui est très posée très calme qui a su répondre très technique mais j'ai eu le sentiment quand même tout au long de ces trois jours et trois nuits que nous venons que nous venons de passer ensemble tous qu'effectivement elle était assez arrêtée sur ses amendements et qu'on sentait bien qu'elle n'irait pas au-delà donc je ne dirais pas qu'elle a eu des boules caisses je crois qu'elle était en mission c'est sa première loi et que son objectif était de revenir avec les amendements du gouvernement approuvés par le Sénat ce qui n'est pas le cas mais elle aura la majorité à l'Assemblée mais c'est une femme très brillante et en plus très correcte et courtoise François Bonhomme on sait qu'elle vient du Conseil constitutionnel est-ce qu'il y a des chances que le Conseil constitutionnel sans Nicole Belloubet finalement invalide certaines dispositions on a entendu certains sénateurs dire ça pourrait être retoqué par le Conseil constitutionnel c'est pas valable je crois quand même qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été ici même considérées comme inconstitutionnelles donc je pense qu'il y aura quand même peu de surprises il y aura peut-être deux trois dispositions qui sont susceptibles d'être rejetées par le Conseil mais je vois quand même qu'il y a eu beaucoup un travail véritablement du Sénat qui a enrichi donc non pas détricoté mais qui a vraiment enrichi le texte donc ça arrive je pense que ça arrive à l'Assemblée dans de bonnes conditions non après Mme Belloubet elle a eu la tâche assez difficile quand même de remplacer au pied levé un ministre parce que dans cette république moralisée il y a quand même quatre ministres au tapis et vous voyez que finalement quatre ministres qui se sont retrouvés enfin le gouvernement à travers lui rattrapés par la morale parce que chacun se fait une idée de sa propre morale alors évidemment il y a le sens commun qui met un peu d'ordre là-dedans mais c'est un drôle de paradoxe d'avoir un texte qui se veut emblématique sur la morale avec quatre ministres qui sont déjà au tapis parce qu'ils ont été rattrapés par leur propre jeu Gilbert Barrier on s'arrête où dans cette moralisation ou dans cette confiance dans l'action publique la prochaine étape si on réduit le nombre de parlementaires trop nombreux trop payés c'est quoi les prochaines étapes ? Écoutez en ce qui me concerne je ne les vivrai pas alors je peux vous dire mais je crois que le travail parlementaire risque de souffrir de ces lois qui se succèdent on les a améliorées je crois qu'il y a un travail de fond qui a été fait depuis plusieurs années puisque moi je peux évaluer un peu puisque ma première élection remonte à 78 c'était pas mon métier j'étais chirurgien alors est-ce que j'étais de la société civile en devenant parlementaire je ne le suis plus mais je pense que le problème c'est qu'il faut que les parlementaires puissent travailler et dans de bonnes conditions alors c'est des problèmes financiers c'est des problèmes d'organisation c'est des problèmes aussi de la volonté du gouvernement de savoir s'ils veulent s'appuyer sur l'expérience de tous ces gens qui viennent de siéger dans nos assemblées Evelyne Yonnet toujours plus de transparence il faudra toujours aller plus loin face aux demandes légitimes ou pas des citoyens qui s'inquiètent de certaines dérives oui si les demandes sont légitimes ce que je regrette c'est que dans ces projets de loi qui nous sont présentés et qu'on amende et remercier quand même la commission des lois qui a fait un énorme travail quand même pour comment je dirais limiter la casse ne nous grandit pas c'est ça qui me désole c'est que si vous voulez à travers ces projets de loi aujourd'hui on répond à une catégorie de la population qui pense que nous sommes tous ou des bandits ou qu'on s'enrichit personnellement ou à cause d'une minorité je trouve ça regrettable et je ne suis pas sûr que le travail que nous venons d'effectuer avec cette loi nous grandisse plus parce que en fait c'est un peu judéo-chrétien on va se punir tout seul sur des choses que nous n'avons pas fait et donc la véritable question c'est comment vont prendre comment les français vont prendre cette loi est-ce qu'ils vont se sentir sécurisés maintenant que tout est bouclé ou est-ce qu'ils ne vont pas demander autre chose encore aux parlementaires merci à tous d'avoir participé à ce débat on retourne tout de suite voir Tam Tranui dans l'hémicycle alors Tam où en sommes-nous des débats et bien écoutez les sénateurs devraient voter d'un moment à l'autre d'un instant à l'autre sur le projet de loi organique sur cette loi de moralisation rétablissant la confiance dans de l'action publique nous en sommes en ce moment aux explications de vote c'est-à-dire que les orateurs des différents groupes prennent la parole les uns après les autres pour dire leur avis sur ce projet de loi et la position de leur groupe beaucoup ont jusqu'ici et bien largement salué le travail qui a été effectué notamment par la commission des lois sur ce texte et puis et bien vous le voyez derrière moi et bien le vote va avoir lieu d'un instant à l'autre ça va être un vote par scrutin public à la tribune c'est-à-dire que les différents représentants des différents groupes vont pouvoir aller à la tribune pour voter pour l'ensemble de leur groupe et bien refléter les rapports de force entre les différents groupes politiques alors je vous rappelle le projet de loi organique la principale mesure qu'il y a eu cet après-midi et bien c'était une mesure sur la réserve parlementaire réserve parlementaire qui a été modifiée par la commission des lois le gouvernement voulait purement et simplement sa suppression et mettre la possibilité qu'elle soit compensée par une dotation dans une autre loi dans une loi de finances et la commission des lois a tenu à ce qu'il soit indiqué dans ce projet de loi organique que cette réserve parlementaire ne subissait pas de suppression sèche mais qu'elle était compensée compensée par une dotation aux communes qui devrait être d'environ 140 millions d'euros et d'ailleurs on a pu voir qu'il y avait une forme d'avancée dans le discours du gouvernement sur ce sujet puisque Nicole Belloubet s'est dit plutôt ouverte sur cette discussion je vous propose de l'écouter tout à l'heure j'avais donc pris des engagements que je renouvelle devant vous des engagements liés à la suppression de la réserve parlementaire je le redis devant vous je m'engage et le gouvernement s'engage à ce que le montant attribué aux collectivités locales au titre de la réserve parlementaire soit 86 millions d'euros soit réorienté vers les territoires donc vous avez entendu un engagement de la ministre preuve que le gouvernement a bien compris que cette réserve parlementaire doit être compensée par une dotation que les parlementaires pourront pouvoir donner aux communes notamment aux communes rurales ils ont été beaucoup cet après-midi à dire l'importance de cette dotation pour les territoires ruraux pour les infrastructures comme les écoles comme les salles de fête comme les travaux de voirie par exemple et tout le monde était d'accord dans les ministiques sur le mécanisme que la commission des lois a proposé je vous propose d'écouter d'ailleurs Philippe Bain qui a bien plaidé en faveur de la modification de la commission des lois je crois que nous nous mettrions dans un grand état de faiblesse en supprimant le texte de la commission car à ce moment là si nous n'adoptons pas le texte de la commission des lois le texte de loi que nous adopterons j'espère ce soir sera transporté à l'Assemblée nationale avec une neutralité parfaite du Sénat et l'Assemblée nationale n'aura aucun guide pour rechercher un accord avec vous avec nous tous Alors voilà pour cette réserve parlementaire principal point de ce projet de loi organique sur lequel les sénateurs ont voté derrière moi et le scrutin est en train d'être dépouillé je vous rappelle que le projet de loi de moralisation était composé d'un projet de loi organique mais aussi avant cela d'un projet de loi ordinaire alors si on fait le point sur l'état de ce projet de loi il y a des sujets sur lesquels le Sénat est allé dans le même sens que le gouvernement d'abord bien sûr pour interdire les emplois familiaux après toutes les péripéties que l'on a connues cette semaine il y a eu également la modernisation de l'IRFM l'indemnité représentative des frais de mandat les sénateurs ont accepté que cette indemnité soit davantage contrôlée qu'elle fasse l'objet de notes de frais même si cela va être une lourde charge administrative pour le Parlement pour le Sénat d'ailleurs les sénateurs ont demandé à ce que il y ait un petit peu de souplesse pour que les règlements des différentes assemblées puissent se saisir de cette mesure autre modification importante du Sénat et bien pour le coup le Sénat a choisi de supprimer la banque de la démocratie un point également très important de ce projet de loi qui doit permettre aux candidats qui ont des difficultés à faire financer leur campagne auprès de banques privées de pouvoir avoir recours à un organisme qui serait indépendant et cela après l'échec du médiateur du crédit et bien là les sénateurs sont d'accord sur le principe mais ils ont refusé la banque de la démocratie parce qu'ils ont considéré que le projet était beaucoup trop flou et puis on va entendre maintenant les résultats du scrutin sur l'ensemble du projet de loi organique pour la régulation de la vie publique nombre de votants 331 nombre de suffrages exprimés 302 pour l'adoption 300 contre 2 le Sénat a adopté Madame la Ministre vous avez la parole Merci infiniment Monsieur le Président je voudrais vraiment vous prendre deux minutes de votre temps pour vous remercier Mesdames et Messieurs les Sénateurs d'abord pour l'adoption des deux textes et puis surtout pour la qualité de vos observations non pas tant leur qualité d'ailleurs parce que je n'ai pas apporté un jugement sur la qualité mais sur le contenu de vos observations je crois que ça nous sera très utile il y a bien sûr des divergences et je crois qu'il nous appartient de les assumer c'est cela la démocratie mais il y a également beaucoup de points qui ont pu être travaillés ensemble et qui nous ont permis de progresser je voudrais ici dire le caractère tout à fait remarquable des relations que nous avons pu conduire avec la commission des lois et avec son président monsieur Philippe Bas je crois que ce travail là a permis de trouver des points d'entente là où ce n'était pas certain je pense notamment à l'IRFM et nous sommes encore en train de travailler sur d'autres points qui restent à ce stade non compromis dans tous les sens du terme et je pense là notamment à la question de la réserve et d'autres encore voilà mais je suis persuadée que grâce à votre concours nous pourrons progresser sur ce texte je vous remercie merci madame la ministre non je ne demande pas la parole voilà vous venez de vivre en direct le discours de la ministre de la justice Nicole Belloubet à l'issue de l'adoption du texte moralisation 300 voix pour 2 contre pour l'adoption de ce texte modifié par les sénateurs autre texte important le projet de loi terrorisme arrive la semaine prochaine au Sénat en commission des lois les sénateurs ont très largement encadré les velléités sécuritaires du gouvernement qui souhaitent intégrer dans la loi plusieurs dispositions de l'état d'urgence Marie Brémot le Sénat garant des libertés publiques la doctrine s'est une nouvelle fois vérifiée hier le projet de loi antiterroriste examiné en commission des lois a été profondément modifié pour les sénateurs pas question d'instaurer une sorte d'état d'urgence permanent les principales mesures sont limitées dans le temps ainsi l'assignation dans une commune le bracelet électronique et les perquisitions administratives ne s'appliqueraient que jusqu'au 31 décembre 2021 soit une durée expérimentale d'un peu plus de 4 ans autre rapport du Sénat pas plus de 3 pointages au commissariat pour les personnes assignées dans leur commune là où le gouvernement en proposait un par jour dans le projet de loi le ministre de l'Intérieur pouvait obliger une personne à déclarer tous ses numéros d'abonnement et identifiant de communication électronique une disposition supprimée là aussi au nom des libertés individuelles encadrer les ambitions sécuritaires du gouvernement c'est chose faite pour le Sénat mais les étapes sont encore nombreuses avant l'adoption définitive du texte et pas sûr que l'exécutif et l'Assemblée nationale ne revoient pas la copie c'est l'une des polémiques de l'été le système d'admission post-bac mis en place cette année pour répartir les nouveaux bacheliers en fonction de leur choix d'études supérieures un programme contesté Cécile Cixoux vous raconte les enjeux de ce fameux logiciel APB je vais me connecter à mon compte APB Antoine vient d'avoir son bac avant les résultats il s'est inscrit sur le site de l'APB admission post-bac où il a listé par ordre de préférence ses souhaits de faculté j'avais mis Staps en premier choix du coup à Créteil ensuite j'avais mis Staps du coup avec l'option de kinésithérapie Antoine n'a pas eu son premier choix car il n'a pas été tiré au sort il s'est résigné et a accepté son second choix par défaut moi j'étais vraiment déçu parce que c'est vraiment ce que je voulais faire du coup le fait d'avoir Staps qui naît ça rattrape un peu la chose parce que j'essaye de me dire que ça peut me plaire si ça se trouve je voudrais continuer à en kinés mais j'étais déçu de ne pas vraiment aller de là où je voulais dès le départ et par rapport à des amis qui n'ont pas été pris je vois c'est dur le système d'admission post-bac fabrique des déçus mais aussi des exclus ces trois dernières années le nombre d'étudiants a augmenté de 30 000 par an mais pas le nombre de places du coup dans les filières sous tension comme la psycho les Staps le droit ou la médecine le ministère a mis en place un système de tirage au sort pour dispatcher de façon aléatoire les places restantes le tirage au sort pose un problème d'équité majeure puisque ça veut dire que des étudiants qui seraient plus compétents plus qualifiés pour suivre certaines études vont se retrouver mis au banc alors que potentiellement certains de leurs camarades qui ont moins de compétences pour suivre ces filières eux se trouveraient inscrits inéquitable inégalitaire ce système crée également des problèmes d'orientation chez les étudiants Frédéric Dardel président de l'université Paris Descartes a fait le calcul dans son établissement depuis 2011 les mauvaises orientations lui ont coûté 100 millions d'euros aujourd'hui on sait que dans une université comme la mienne près de 40% des étudiants qui rentrent vont sortir au bout d'un an ou deux du système de notre université pour aller ailleurs et donc pourquoi ça se passe comme ça parce qu'ils ont fait un mauvais choix au départ et donc on voudrait mettre en place des prérequis de dire que par exemple pour rentrer dans une licence scientifique il faut avoir fait un baccalauréat scientifique que pour rentrer dans une licence de STAPS il faut savoir nager que pour rentrer dans une licence de droit il faut avoir eu des notes suffisantes en histoire ou en lettres ce sont des choses qui me paraissent importantes pour pouvoir assurer que les gens qui viennent à l'université réussissent des critères de réussite c'est ce que propose Edouard Philippe mais pour les syndicats étudiants le premier ministre ouvre la voie à la sélection à l'université en attendant les étudiants pas encore pourvus seront fixés le 14 juillet si certains sont encore sur le carreau à ce moment là le ministère trouvera des solutions au cas par cas le système d'admission post-bac c'est l'objet de notre face à face du jour Saveria Rojet qui interroge Jimmy Lossfeld président de la FAGE Bonjour Jimmy Lossfeld vous êtes président de la FAGE qui est la première organisation étudiante de France nous sommes le 13 juillet combien d'élèves sont encore aujourd'hui sans affectation pour la rentrée ? Alors on a 117 000 lycéens qui sont sans affectation enfin pardon 117 000 lycéens qui sont sur liste latente et 17 000 lycéens qui eux sont sans affectation donc la différence c'est qu'eux ils ne sont même pas sur liste latente c'est que la plateforme APB ne leur propose même pas de choix Est-ce que ces chiffres sont des chiffres c'est dans la moyenne c'est un chiffre habituel ou est-ce que c'est beaucoup plus comparé aux années précédentes ? Non, c'est un chiffre très important sûrement trop d'ailleurs mais après APB est une plateforme assez complexe qui se compose de plusieurs phases on a la troisième phase qui va se dérouler demain le 14 juillet et il y aura encore une phase complémentaire donc normalement ces chiffres ont vocation à diminuer et on l'espère le plus possible Alors vous venez de le dire 117 000 lycéens sans affectation concrètement ? Déjà la plateforme va faire son travail au niveau de la phase 3 et de la phase complémentaire et ils devraient normalement en théorie au moins obtenir le choix un choix subsidiaire qu'ils ont fait sur la plateforme parce qu'ils classent leur choix de d'or par entre préférences Donc demain 14 juillet ces 117 000 lycéens qui aujourd'hui n'ont pas d'affectation pour la rentrée en auront tous une demain ? Peut-être pas tous en grande partie Après l'algorithme est assez volatil dans le sens où la plateforme n'a pas été n'a pas anticipé l'augmentation démographique étudiante qui est extrêmement importante aujourd'hui Vous le disiez dans le reportage entre 30 et 50 000 étudiants par an supplémentaire c'est l'équivalent d'une université de taille moyenne et APB qui est un outil intéressant parce qu'il a permis d'augmenter la lisibilité de l'offre de formation a néanmoins une difficulté c'est que il déshumanise un petit peu la procédure donc du coup on reste encore vigilants sur ce que ça va donner mais le fait est que le lycée n'a pas été conçu pour la situation dans laquelle on est aujourd'hui Est-ce qu'à votre sens c'est cette plateforme APB qui est à l'origine des failles justement dans l'orientation des élèves des lycéens ? La plateforme on lui impute beaucoup de mots la réalité c'est que ce n'est pas elle le problème je vous le dis elle a un gros avantage C'est quoi le problème ? Le problème c'est le lycée qui n'a pas été réformé la réalité c'est quoi ? C'est qu'on aurait pu anticiper aujourd'hui la situation dans laquelle on est on sait d'ailleurs qu'il y a eu un baby boom dans l'année 2000 on sait que ce baby boom va avoir une répercussion sur les effectifs et la démographie étudiante sur les trois prochaines années on parle de 170 000 étudiants supplémentaires dans trois ans ça on pouvait l'anticiper et tous les gouvernements précédents n'ont pas eu le courage de réformer le lycée Le problème c'est l'orientation ? Le problème c'est qu'on n'a pas réformé le lycée on n'a pas transformé la massification de l'éducation de l'enseignement supérieur en une réelle démocratisation Aujourd'hui le lycée et la licence donc l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur ne sont pas mis en cohérence Il y a un vrai gap aujourd'hui et il est plus que jamais nécessaire de réformer l'organisation de systèmes éducatifs de front pour mettre en cohérence ce système et garantir une réelle démocratisation de l'accès et de la réussite dans les études supérieures Mais alors justement quel levier doit-on actionner pour que cette orientation ne soit plus subie comme vous la décrivez ? Vous l'avez dit le premier levier c'est l'orientation Aujourd'hui les lycéens sont mis devant le fait accompli en terminale en dernière année de devoir faire leur choix d'orientation sur APB Nous on parle d'orientation subie pourquoi ? Parce qu'on ne donne pas les codes aux lycéens on ne les met pas en capacité en responsabilité de faire un choix en connaissance de cause donc vraisemblablement ils font leur choix en fonction de ce qu'ils ont entendu parler en fonction de leurs aspirations Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? C'est une démarche qui est trop solitaire aujourd'hui ? Les lycéens ne sont pas accompagnés dans cette démarche dans ce choix ? Et ça c'est peut-être aussi un écueil de la mise en place de APB c'est que ça a déshumanisé justement la procédure d'affectation et effectivement il manque un accompagnement et il est nécessaire de remettre au cœur du lycée l'orientation et dès le début du lycée pas attendre la fin la terminale de savoir effectivement qu'est-ce que le lycéen souhaite faire après son baccalauréat Donc ça c'est le premier sujet parce qu'on nous parle d'un manque de place dans l'enseignement supérieur c'est vrai mais pour relativiser le propos il faut constater quand même du taux d'échec ou de réorientation en première année de licence dans certaines composantes dans certaines licences il y a 60% de taux d'échec ou de réorientation ce qui veut dire 60% d'étudiants qui soit se sont trompés de choix d'orientation soit n'ont pas eu les capacités pour réussir bref en tout cas 60% de personnes qui si elles auraient été mieux orientées auraient pu finir dans d'autres composantes et auraient mieux réussi leur début d'études donc la réalité c'est aussi au-delà d'un problème de place un problème de répartition d'où la nécessité non pas de rajouter comme on entend beaucoup dans les débats et les présidents universitaires n'y sont pas pour rien la mise en place d'une sélection coercitive on prend les meilleurs et on laisse les moins bons sur le côté c'est pas vrai déjà c'est pas comme ça que ça fonctionne surtout pas comme ça que ça doit fonctionner la réalité c'est qu'il faut mettre en capacité en amont du problème du système éducatif l'orientation suffisante pour faire en sorte qu'on ait la bonne affectation et un système qui évite aujourd'hui ces difficultés qu'on connaît à l'entrée de l'enseignement supérieur ce que j'entends dans votre discours bien sûr de façon sous-jacente c'est la question des moyens pourtant les moyens j'ai envie de vous dire ils y sont le budget 2017 de l'enseignement et de la recherche a été augmenté de 850 millions d'euros il est aujourd'hui de 24 milliards d'euros 24 milliards c'est tout de même énorme on peut pas dire il n'y a pas de moyens c'est énorme mais après il faut voir aussi qu'est-ce que c'est que l'enseignement supérieur et la recherche aujourd'hui en France on a 2,6 millions d'étudiants je vous le disais entre 30 et 50 millions supplémentaires par an 170 000 d'ici 3 ans pour faire face aux objectifs fixés par les stratégies nationales d'enseignement supérieur et de recherche pour faire face à la démocratisation à la nécessaire démocratisation et à l'augmentation démographique étudiante il faut des moyens supplémentaires et force est de constater aujourd'hui on a eu l'information hier par voix de presse que le gouvernement avait décidé de couper le budget à autour de 180 millions ce qui est énorme et donc le message nous ce qu'on attend aujourd'hui du gouvernement c'est un plan d'investissement déjà qui permet de faire face à la situation critique qu'on a pour la rentrée de 2017 et la réponse qu'on a c'est quoi ? c'est une coupe budgétaire c'est pas responsable de la part du gouvernement et c'est pas acceptable il en reste néanmoins 700 millions d'euros d'augmentation très rapidement sur une autre question le gouvernement a lancé une réflexion sur la réforme du baccalauréat et sa transformation en contrôle continu est-ce que ça c'est une bonne chose ? alors il est nécessaire de prendre le problème dans sa globalité il faut réformer ce qu'on appelle le moins 3 plus 3 moins 3 années avant le bac plus 3 années avant le bac mettre en cohérence le système d'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire ce que je vous disais donc ça veut dire c'est nécessaire d'avoir une réforme du lycée du baccalauréat et de la licence en tant que syndicat étudiant la FAGE a beaucoup contribué sur la question et nous effectivement on souhaite au niveau du baccalauréat spécifiquement qu'il y ait une approche beaucoup plus basée sur le contrôle continu on veut même aller plus loin on veut même être beaucoup plus radical que le gouvernement dans le sens où nous on souhaite la mise en place d'un contrôle continu intégral et la fin des épreuves terminales parce qu'effectivement on permet d'avoir une meilleure approche par compétence et avec la réforme d'un lycée avec une spécialisation progressive tout le long du lycée on permettrait effectivement d'aider l'étudiant à appréhender les codes et à faire un meilleur choix d'orientation Merci, merci beaucoup Jimmy Gossfeld d'avoir répondu à nos questions Merci Merci Salaria Merci Jimmy Gossfeld Les élections sénatoriales de septembre prochain arrivent à grands pas les partis politiques s'organisent et commencent à désigner leurs candidats avec une inconnue pour le grand public le corps électoral de cette élection un peu plus de 70 000 grands électeurs qui ont été désignés il y a quelques jours et qui seront chargés d'élire la moitié des sénateurs renouvelables cette année avant d'en débattre avec mes invités les explications d'Alexandre Poussard et Quentin Calmet qui se sont rendus à Paris et à Ablon-sur-Seine pour suivre la désignation de ces grands électeurs Séance exceptionnelle au conseil de Paris pour la première étape des élections sénatoriales comme dans toutes les communes de France les conseillers municipaux désignent les grands électeurs qui voteront le 24 septembre un collège électoral composé d'environ 72 000 grands électeurs avec 95% de conseillers municipaux scrutin proportionnel oblige c'est la population de chaque commune qui fixe le nombre de grands électeurs à désigner dans les communes de plus de 9 000 habitants tous les conseillers municipaux sont grands électeurs de droit dans les villes de plus de 30 000 habitants les conseillers doivent élire des délégués supplémentaires ce jour-là à Paris les 163 conseillers élisent ainsi 2738 délégués supplémentaires des listes de grands électeurs composées par les conseillers municipaux eux-mêmes chaque parti mais surtout chaque conseiller de Paris va demander à des militants à des proches donc avoir une certaine fidélité envers les opinions de ce conseiller de Paris s'il souhaite être le grand électeur les grands électeurs correspondent aux couleurs politiques des conseils municipaux et dessinent les rapports de force aux élections sénatoriales mais la campagne peut faire encore bouger les lignes souvent on a l'impression qu'à partir du nombre de délégués on fait déjà l'élection sénatoriale non c'est après les choses se passent après il y a des échanges il y a des recompositions les listes ne seront déposées je crois que début septembre donc l'élection des délégués n'est pas l'élection sénatoriale une désignation des grands électeurs surveillés de près et notamment par Pierre Laurent le secrétaire national du parti communiste c'est lui qui émènera une liste à Paris au sénatorial et c'est la survie du groupe communiste au sénat qui est en jeu il y a un enjeu important dans le cadre des élections sénatoriales sur la place de notre sensibilité au sénat et donc je crois qu'on a besoin de pluralisme on voit bien avec ce qui se passe à l'assemblée nationale que le parlement risque d'être un peu muselé situation inverse dans les communes de moins de 9000 habitants les conseillers municipaux désignent des délégués en leur sein pour les représenter c'est le cas d'Ablon-sur-Seine cette commune de l'Essonne rassemble 5000 habitants et le conseil municipal doit élire 15 délégués c'est un moment unique surtout que là on a vécu des moments d'élections qui se sont rapprochés donc les sénatoriales arrivent là pour le mois de septembre donc les gens sont quand même rompus à l'exercice notamment les conseillers municipaux et les maires qui participent de manière démocratique à l'organisation de toutes ces élections un collège des grands électeurs fait pour donner du poids aux petites communes car le Sénat représente les territoires c'est encore plus important pour justement le bien des petites communes parce que si on n'a pas de représentants si on n'a pas un petit peu de force et d'alliés d'ici quelques années les petites communes vont être amenées à disparaître comme dans d'autres pays en Europe déjà donc je pense qu'il faut faire au maximum pour se tenir et être présent au milieu des grands les listes des délégués de chaque commune ayant été déposées en préfecture les candidats peuvent désormais faire campagne pour convaincre ces grands électeurs Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités Marianne Cohandé constitutionnaliste et spécialiste de la Vème République bonsoir Thomas Clé professeur agrégé de droit et ancien président de la Haute Autorité de la Primaire de Gauche bonsoir bonsoir et enfin Benjamin Morel docteur en sciences politiques et lauréat du prix de la thèse du Sénat 2017 bonjour alors on vient de le voir Marianne Cohandé le système de désignation des grands électeurs est un peu compliqué peu connu du grand public et ça donne un poids très important au bloc communal c'est prévu par les institutions c'est prévu par les institutions c'est tout de même un petit peu problématique au regard du principe fondamental un homme une voix puisque quand on est un homme ou une femme de la campagne et j'en viens donc j'en parle avec respect on est beaucoup mieux représenté au Sénat que lorsqu'on est un homme ou une femme des villes et ça c'est tout de même un petit peu ennuyeux Thomas Clé c'est un problème où finalement il faut mieux défendre les territoires ruraux ici au Sénat on sait ils sont les représentants des collectivités est-ce que finalement c'est pas un peu coup de balancier par rapport à l'Assemblée Nationale qu'on dit plus parisienne je crois que plus généralement je sais pas si on peut le dire ici mais après tout pourquoi pas c'est le Sénat vous pouvez tout dire ici c'est le Sénat qui pose problème de la représentativité du Sénat depuis 1958 le Sénat n'a été qu'une seule fois pendant trois ans à gauche or il ne nous aura pas échappé qu'il est arrivé que la gauche soit plus souvent au pouvoir donc il y a un décalage entre la représentativité du Sénat et le pouvoir politique en place et ce décalage il tient effectivement à ce que vient de dire ma collègue Marianne Candé sur la question de la un homme une voix mais plus généralement il tient aussi au principe d'un suffrage universel indirect et le suffrage universel indirect a priori moi j'y suis hostile et pour prendre un exemple dans la géopolitique mondiale récente Donald Trump qui arrive à Paris justement il a été élu uniquement grâce à un principe de suffrage universel indirect puisque si ça avait été au suffrage universel direct il n'aurait pas été élu Benjamin Morel c'est les institutions qui prévoient cette double représentation on a deux champs deux modes d'élection c'est peut-être pas le modèle idéal mais c'est le modèle qui a été choisi pour notre système politique je dirais qu'il y a deux questions la première question c'est est-ce que le Sénat est assez représentatif et l'autre est-ce qu'il peut être totalement représentatif et notamment sur ce que ce que vous évoquiez concernant est-ce qu'il faudrait les lire au suffrage universel direct il y a tout de même un danger c'est-à-dire que si le Sénat était plus représentatif que l'Assemblée nationale ça créerait une déstabilisation de nos institutions parce que tout d'un coup il pourrait être plus légitime on a des exemples étrangers notamment aux Philippines où lorsque vous avez une seconde chambre mieux élue par exemple à la proportionnelle que la première chambre et bien en fait le système parlementaire s'inverse et la première chambre finit par devenir la première l'autre question c'est est-ce que le Sénat en l'état pose ou non un problème de représentativité et là très clairement il y a des distorsions de représentation qui sont naturelles qui existent dans tous les scrutins y compris au suffrage universel direct mais qui lorsqu'on parle du Sénat prennent une ampleur tellement importante qu'on arrive à une majorité structurelle plutôt ancrée à droite ce qui pose un problème démocratique plutôt fortement ancrée à droite bien sûr Marianne Corandé justement c'est les élections municipales donc de 2014 qui influence normalement fortement le scrutin une chance pour la droite finalement qui est sortie plus affaiblie des derniers scrutins présidentielles et législatives voilà la droite là est complètement favorisée déjà structurellement par le Sénat je rejoins totalement ce qui a été dit c'est quand même anormal que dans une démocratie on ait une chambre qui ne connaisse presque pas l'alternance et qui ait une telle distorsion et la droite effectivement va être mieux représentée au Sénat va être plus forte après reste la question de savoir comment elle se comportera mais en tout cas il n'y a aucune aucune probabilité d'alternance à gauche du Sénat ça c'est extrêmement clair pour le mois de septembre je crois que c'est peu probable justement Thomas Clé la gauche a longtemps tenu les collectivités locales régions départements communes c'est moins le cas après la victoire de 2011 finalement c'est l'heure de la désillusion pour la gauche ici au Sénat je ne sais pas si on peut dire que la gauche a longtemps tenu les collectivités locales mais c'est vrai qu'elle les a tenues dans la période récente sous le deuxième quinquennat enfin sous le quinquennat Chirac et sous le quinquennat Sarkozy elle a gagné à peu près toutes les élections intermédiaires elle est arrivée en 2012 notamment avec le Sénat puisque c'est la période 2011-2014 où la gauche avait la majorité au Sénat avec effectivement une grande domination dans les collectivités locales et aujourd'hui comme vous venez de le dire ce n'est plus le cas donc c'est vrai qu'on s'attend à gauche à une élection très difficile au Sénat le 24 septembre il n'y aura pas d'alternance parce que la droite est au pouvoir mais il peut y avoir En Marche qui joue un rôle important dans cette élection de 2017 avec tout de même je crois une nuance par rapport aux élections législatives c'est que en gros l'effet de blast promis par Sarkozy puis réussi par Macron aux législatives il risque de s'atténuer par l'effet du mode de scrutin et par l'effet aussi du décalage dans le temps au sénatorial du 24 septembre Justement Benjamin Morel ce renouvellement partiel il évite de caler le rythme sénatorial sur le rythme présidentiel législatif qui a suivi et c'est une volonté aussi pour finalement que pas toutes les chambres soient de la même couleur au même moment oui c'est un peu l'objectif du mode de scrutin à la fois du mode de scrutin sénatorial et du renouvellement partiel là ce qui va se passer c'est qu'on va avoir une image de l'opinion publique qui en fait de par le suffrage universel indirect va être celle déformée mais va être malgré tout celle qui a émergé lors des municipales de 2014 à une époque où la république en marche n'existait pas et où la droite a largement gagné les élections municipales et ça va poser en fait deux enjeux d'un point de vue politique d'abord on a une surreprésentation des élus ruraux il ne faut pas oublier que Marine Le Pen est arrivée en tête dans la plupart des territoires ruraux et que donc là ça pose un vrai problème au gouvernement qui pourrait espérer éventuellement avoir des élus au Sénat et qui plus est on a on a un gouvernement qui a fait des annonces récemment qui ne vont pas vraiment en faveur des maires donc ça va être très difficile pour la gauche et pour En Marche de gagner des élus donc la victoire de la droite apparaît assurée sauf que la droite est aujourd'hui très très divisée et que les élus locaux de droite qu'ils soient centristes ou qu'ils soient de droite un peu plus durs aujourd'hui sont en train de se battre au niveau local et qu'est-ce qu'il va pouvoir en sortir au Sénat ça va être au bout du compte ça le vrai enjeu Thomas Clé si je peux juste évidemment donner mon accord mais en même temps tempérer on a beaucoup d'élus de grands électeurs pardon qui ne vont pas être encartés et là on ne sait pas ce qu'ils vont voter on ne sait pas s'ils vont être dans l'air du temps c'est-à-dire En Marche ou la France Insoumise pourquoi pas ou Front National là on a quand même une part d'inconnue parce qu'on raisonne effectivement en couleur politique traditionnelle mais dans de multiples communes rurales on a beaucoup d'électeurs et ce que je sais c'est que les sénateurs les candidats actuellement ou les sénateurs sortants ils font le siège des élus des petites communes parce qu'eux on ne sait pas ce qu'ils vont voter on ne sait pas ce qu'ils vont voter mais la tournée des élus que font les sénateurs à ce moment-là se fait justement sur comment est-ce que nous sénateurs allons-nous pouvoir vous protéger et les annonces qui ont été faites par le gouvernement notamment la suppression de la taxe d'habitation pour ne pas la nommer sont de nature à inquiéter ces petits maires et là-dessus il y a pour la droite sénatoriale un vrai boulevard qui s'ouvre Marianne Corandé justement en marche déjà 28 sénateurs même pas eu besoin de se faire élire avec l'étiquette en marche donc finalement ils peuvent quand même que progresser et peut-être perpétuer la tradition qui n'est pas une majorité d'un parti unique ici au Sénat la droite n'a pas une majorité seule ici au Sénat actuellement effectivement le Sénat est majoritairement de droite de manière très classique mais il y a une certaine diversité de la représentation au Sénat et surtout une certaine indépendance du Sénat par rapport au pouvoir quel qu'il soit du fait qu'il ne peut pas être dissous contrairement à l'Assemblée Nationale et à l'époque de De Gaulle il faut se souvenir que De Gaulle avait eu des problèmes avec le Sénat parce que c'était le seul lieu de résistance justement alors après il faudra peut-être aussi que le Sénat sache s'adapter à la modernisation parce que là le président de la République a annoncé un certain nombre de réformes et on va voir comment va se comporter le Sénat par rapport à tout ça Thomas Clé ce n'est pas finalement une chance pour le Sénat d'être un peu en décalage en face d'une Assemblée Nationale composée principalement de novices et finalement à une large majorité en marche où il y aura moins de débats le Sénat ce sera peut-être le vrai lieu du débat dans le quinquennat la Chambre des tempérances par rapport à la Chambre de l'inexpérience pourquoi pas peut-être que d'ailleurs ces deux chambres vont se cumuler enfin disons les effets de ces deux chambres les opinions de ces deux chambres vont se cumuler il y a une question qu'on n'a pas abordée qui va se poser très clairement à la rentrée et l'excellente constitutionnaliste qui est à mes côtés se l'est forcément posée c'est qu'on a eu des annonces de réformes constitutionnelles qui est à venir or la réforme constitutionnelle si elle passe par la voie parlementaire vous savez que c'est la majorité des trois cinquièmes or aujourd'hui la majorité des trois cinquièmes si on compte au doigt mouillé le groupe En Marche à l'Assemblée nationale le groupe Modem le groupe Constructif et puis les 28 sénateurs il manque encore environ une centaine de parlementaires donc est-ce qu'on va les trouver là est-ce qu'En Marche va les trouver là dans ces élections sénatoriales du 24 septembre ça serait quand même énorme sachant qu'il n'y a que 170 sénateurs au renouvellement et s'il n'y a pas de majorité parlementaire pour la réforme constitutionnelle ça va être plus compliqué même si effectivement le président de la République a annoncé qu'il passerait par la voie référendum le cas échéant mais là on a un enjeu si vous voulez un enjeu dérivé de ces élections du 24 septembre c'est est-ce que je crois que la majorité des trois cinquièmes c'est 555 parlementaires est-ce que à l'issue des sénatoriales le gouvernement et le président de la République ont cette majorité des trois cinquièmes au Parlement mais il faut de toute façon l'accord du Sénat c'est-à-dire que vous ne réunissez le Congrès qu'après avoir eu l'accord des décisions sauf à passer par l'article 11 mais là on rentre pour les lois organiques ce serait possible pour la réforme constitutionnelle ça poserait peu quand on peut l'espérer plus de difficultés mais quoi qu'il en soit oui le Sénat va représenter et comment est-ce qu'il va se positionner dans ce schéma-là ça va être la question qui va être posée à la droite sénatoriale mais il va représenter l'unique grand contre-pouvoir institutionnel sous ce quinquennat et d'où l'intérêt de suivre avec intérêt son évolution Marianne Cohandé en même temps la droite défendait également la réduction du nombre de parlementaires donc il n'y a pas forcément de raison que les sénateurs de droite refusent cette réduction du nombre de parlementaires mais exactement je crois que les révisions constitutionnelles ou institutionnelles plus largement qui ont été proposées sont tout de même font l'objet d'un très large consensus et pour ma part je trouve qu'elles sont intéressantes et qu'elles permettent une vraie modernisation de la vie publique et j'espère que justement les sénateurs vont être assez ouverts et vont permettre à ces réformes d'aboutir parce qu'elles sont admises par me semble-t-il la plupart des campes polines je suis tout à fait d'accord ces réformes elles sont de bon sens tout le monde sait qu'il faut les faire et dans le quinquennat précédent elles n'ont pas été faites manifestement par manque d'impulsion politique ça c'est sûr de l'exécutif mais aussi parce que ça a été bloqué au Sénat alors qu'une partie des réformes qui sont proposées ici par Emmanuel Macron elles étaient déjà proposées au Sénat je pense notamment à la suppression de la Cour de la justice de la République ou la transformation du Conseil supérieur de la magistrature et l'indépendance du parquet tout ça c'est des réformes de bon sens ça a été bloqué ici vous dites c'est une réforme de bon sens mais dans la pratique ça va peut-être pas être simple dans une chambre qui est renouvelée partiellement est-ce qu'on va avoir une moitié de France moins représentée pendant quelques années si on réduit le nombre de parlementaires Benjamin Morel le bon sens mais dans la pratique ça va peut-être être un peu plus compliqué là non il y a des précédents notamment lorsque le mandat sénatorial est passé de 9 à 6 ans on a rajouté des années supplémentaires aux sénateurs en fait aux sénateurs qui étaient déjà en place ils ont fait un mandat de 10 ans non la vraie difficulté en fait ça risque d'être sur le nombre de sénateurs est-ce qu'on aura encore assez de sénateurs pour représenter chaque département et là ça va impliquer si jamais cette réforme est adoptée une refonte réelle du mode de scrutin sénatorial auquel ne sont peut-être pas prêts les sénateurs et sur lesquels ils risquent de résister oui mais là si je peux me dire Marie-Anne Conde là peut-être que le Sénat peut jouer sa survie à long terme c'est-à-dire qu'il me semble que si le Sénat se braque encore une fois parce que Dieu sait que dans l'histoire il a bloqué des réformes mais s'il s'obstine à refuser toute évolution toute modernisation il risque d'y laisser sa peau à terme c'est-à-dire qu'après puisqu'il bloque tout on va se passer complètement du Sénat donc je crois que le Sénat a une belle occasion ici d'accepter sa modernisation ça va être difficile bien sûr parce que ça suppose effectivement c'est toujours douloureux une réduction du nombre de députés ou de sénataires mais que c'est une chance historique pour le Sénat de se moderniser dans la dignité et dans une belle énergie Thomas Clé très rapidement on l'a vu en Italie ça dépend aussi du contexte s'il est obligé d'aller au référendum Emmanuel Macron ça dépend dans quelle situation il se trouve en Italie tout le monde était d'accord pour supprimer le Sénat et finalement Matteo Renzi a perdu son référendum et il n'y a pas eu de suppression du Sénat Oui mais Matteo Renzi il a d'abord obtenu la réduction du nombre de 300 à 100 sénateurs en Italie voté par les sénateurs eux-mêmes donc les sénateurs italiens malgré tout ils ont fait preuve de bonne volonté et là on aurait quand même du mal à comprendre que le Sénat on a 925 parlementaires c'est beaucoup moins par exemple qu'un pays comme l'Inde qui a un milliard d'habitants et moi je suis convaincu pour rebondir sur ce que vous disiez que si on passait à 200 parlementaires au lieu de 348 les territoires seraient parfaitement représentés Et les parlementaires auraient beaucoup plus de moyens qui plus est Ils auraient plus de moyens ça a été promis mais en un pays comme le nôtre 64 millions d'habitants avec 200 sénateurs et 350 députés on devrait quand même s'en sortir voilà en termes de représentativité surtout si chacun des parlementaires se trouve conforté renforcé par des moyens qui lui permettent de travailler ce qui est d'ailleurs à mettre en lien avec la fin du cumul des mandats simultané ou dans le temps Benjamin Morel justement on ne peut pas imaginer un système à l'américaine deux sénateurs par territoire par département et on arrive à peu près au nombre de 200 sénateurs Non la France ce n'est pas un état fédéral donc au regard de la situation actuelle du pays ça paraîtrait on va dire un système qui ne serait peut-être pas forcément le plus intelligent et en tout cas surtout pas représentatif parce que le Missouri a de sénateurs comme la Californie alors que le nombre d'habitants est très très différent d'un état à l'autre non en revanche il y a des propositions qui ont été faites de réforme du mode de scrutin sénatorial notamment équilibrer les représentations des départements des régions des communes pour faire sauter justement ce problème de la représentation des petites communes donc il y a des solutions nous aurons l'occasion d'en reparler malheureusement c'est déjà la fin de ce débat place maintenant un sujet un peu plus léger en ce mois de juillet c'est comme chaque année l'heure de la grande messe du cyclisme mondial avec le Tour de France derrière les stars de la grande boucle sur leur vélo ce sont des milliers d'employés des départements qui préparent le terrain dans l'ombre Mounir Soucy les a accompagnés en Côte d'Or pour une étape au cœur des vignobles reportage pour les chauffeurs de ces camionnettes le Tour de France se passe derrière le volant sur la route aucun cycliste à l'horizon ces deux agents partent plusieurs heures avant le coup d'envoi de l'étape avec une mission on est les ouvreurs quand on ouvre et puis on est l'oeil l'oeil des deux fourgons derrière cette première équipe installe les panneaux de signalisation destinés aux coureurs mais aussi à la caravane aux journalistes et aux voitures suiveuses une signalétique spécialement conçue pour le tour est installée sur les 3500 kilomètres du parcours de la grande boucle l'enjeu en termes de sécurité est crucial il faut que le tracé soit le plus net possible pour le passage des 198 coureurs engagés c'est mobile pour le patrouilleur technique que vous recevez une fois les panneaux mis en place une autre équipe se charge d'inspecter l'itinéraire les services du département traversé vérifient si les points sensibles sont bien indiqués des bottes il vous en reste on doit en avoir une ou deux et vous allez voir il y a une oreille là-bas qui est mal protégée avec des petites balisettes il faudrait remettre deux bottes de paille pour que ce soit bien visuel pour les gars Gilles est le régional de l'étape depuis six mois il coordonne en Côte d'Or les interventions en prévision de cette journée on a fait très très peu de travaux à proprement parler parce que le réseau concerné est en bon état néanmoins ça se traduit par des mesures d'exploitation particulières qui font qu'on nettoie les routes on balaie on tond les accotements on vérifiait à ce que la signalétique soit en état donc on n'a pas eu de gros travaux à proprement parler néanmoins on a fait des travaux d'exploitation importants pour maintenir les chaussées propres 5 euros seulement le pomme et les trois magazines à 10 euros vous avez l'ombré le passage de la caravane attraction majeure et populaire vient saper une partie de ce travail ce barnum laisse derrière lui de nombreux déchets dont Gros Léon ne fait qu'une bouchée Gros Léon c'est le surnom donné à cette balayeuse polyvalente qui devance la course en hiver elle sert de déneigeuse dans les Vosges mais pendant le tour l'engin chasse les graviers et les obstacles alors la mission il y en a plusieurs le balayage déjà après on a une réserve d'eau derrière ça nous permet de refroidir la route quand il y a du resuage c'est quand le goudron en fait il chauffe avec le soleil il fond et du coup ça devient glissant et les coureurs risquent de tomber donc nous on passe on essaye de passer avant un maximum d'eau pour que la température redescende ce camion est en liaison permanente avec André le coordinateur des 11 agents déployés par les départements pendant toute l'épreuve avec 21 tours au compteur son expertise est très prisée par la presse oui à Gevrey-Chambertin là où je me trouve certes il y a des vignes mais avant il y a une descente une longue descente sinueuse rapide avec un bon revêtement mais en revanche des parapets en bois il est aussi l'interlocuteur privilégié de l'organisation très exigeante sur les questions de sécurité passionné de vélo il avance une métaphore sportive pour expliquer l'importance de sa mission dans le foot il y a des gens qui s'occupent des terrains et qui retirent la moindre mauvaise herbe qu'ils l'arrosent qu'ils le peaufinent pour qu'il soit nickel pour un match de championnat nous c'est un peu la même chose il y a quelques années de ça un ancien directeur du tour Jean-Marie Leblanc parlait de terrain de sport et disait le terrain de sport du Tour de France c'est la route du tour et il avait tout à fait raison cette route du tour elle est nettoyée préparée peaufinée bichonnée par les agents des départements près de 12 millions de personnes se massent au bord des routes pour apercevoir le peloton cette année il traversera 34 départements mobilisés pour que les cyclistes aient l'impression de rouler sur une piste c'est la fin de cette édition je vous en rappelle la principale information le Sénat a adopté le projet de loi de moralisation il y a quelques minutes merci à vous de nous avoir suivis ce soir à 22h vous retrouvez Sonia Mabrouk pour son émission On va plus loin excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada